Wow! Mais de quel monde sommes-nous? Mes frères et sœurs, encore quelque chose de choquant, ça va être chaud. Ah! Mes frères et sœurs, nous sommes élevés si nous sommes bonnes. Bonjour à tous, nous expliquons que vous allez bien et que votre famille se pose bien aussi. Mais ce que nous avons entendu ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour les enfants du tout. Ce n'est pas du tout pour les enfants. Et les choses que nous allons voir, mes frères et sœurs, je préfère dire que nous allons entendre. Parce que ce sera des choses, des mots grossiers, des informations ultra confidentielles qui nous seront révélées ici. Ah! Mes frères et sœurs, si vous êtes obécieux de cette vidéo, ce n'est pas un hasard que cela reste entre vous et nous. Que ça ne sorte pas. Toi, si tu as regardé la vidéo, ne partage pas la vidéo. Va dormir. Et réfléchis et cherche à comprendre pourquoi il y a de telles bêtises dans ce monde. Il y a de telles choses dans ce monde. Ah! Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs! Imaginez, imaginez vous en un seul instant où vous, vous voulez réussir. Et pour réussir, Dieu merci, vous tombez sur une entreprise qui vous accepte. Et à un moment donné, on vous demande de participer à un rituel parce que c'est ce qu'ils font pour que l'entreprise ait du succès. Quelle serait votre réaction? Et ce rituel consiste, par exemple, à violer les filles, les femmes, à violer les filles. Par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Excusez-moi. Ça, c'est juste un exemple. Un petit exemple juste que j'ai vu. Nous venons de prendre juste pour illustrer ce que vous allez entendre par la suite. Mes frères et sœurs, ce que vous allez entendre par la suite, ce n'est pas un jeu d'enfant. Mais que cela reste confidentiel. Ça reste en vous ce nom. Toi, mon frère qui regarde. Toi, ma sœur qui regarde. Ecoute bien ce que je suis en train de te dire. Et obéis seulement. Bon. Si tu as été touché par cette vidéo, abonne-toi. Clique-ci s'abonner. Et ne manque pas la prochaine vidéo. Abonne-toi dans ce témoignage puissant. Bon. Dans cette révélation puissant. Parce que ce sont des révélations des choses cachées que nous serons révélées. Si même des noms seront cités. Je tiens à préciser que. L'intention de cette vidéo n'est pas de condamner quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous à la répétence. Que celui qui entend la bonne voix de Dieu, revienne à Dieu. Et ici, aujourd'hui, nous allons voir, nous allons entendre des choses qu'on n'a jamais entendues. Et découvrir pourquoi il y a certaines choses qui sont dans notre monde. Les choses cachées. On croit que les choses qui étaient cachées sous le soleil, seront enfin révélées. Écoutons. Mais avant de continuer, parce qu'on doit prier d'abord. Prions et demandons à Dieu de nous aider. Disons tous ensemble les yeux fermés. Seigneur Jésus-Christ. Il te plait. Guide-nous. Tous les jours de notre vie. Que toi-même tu sois là pour nous garder. Que toi-même tu sois là pour nous protéger. Pour nous orienter. Tu dois faire ta grâce et ta bénédiction. Il n'y a que toi qui peux bénir. Que ta bénédiction soit sur nous aujourd'hui. Il n'y a que toi qui peux aider. Que ta main puissante nous aide aujourd'hui. Que ta bénédiction soit pour toi et de toi. Que ta bénédiction soit sur nous. Que la bénédiction soit sur nous. Que ta bénédiction soit pour nous. ce témoignage et que toi même seigneur jésus-christ tu sois là que toi même tu nous orientes tout au long de ce témoignage et que tu nous donnes un esprit de discernement aussi afin qu'on puisse savoir la véracité sur ce témoignage on en a besoin mais frères ça va être chaud ça va vraiment chaud quand quelqu'un se lève et vient rendre un témoin puissant ou des révélations puissantes comme ça qu'est ce qui se passe tout le monde dit ah mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux mais ce qui est sûr c'est que avant d'en juger il faut d'abord l'écouter n'est ce pas n'est ce pas oui et c'est ce qu'on va faire écoutons ce n'est pas parce qu'ils sont tout le temps sur leurs 31 et en l'air glamour que vous allez croire que c'est la vie en rose ce n'est pas le cas cette industrie de merde ne fonctionne qu'avec des rituels sataniques des cultes de démons des cultes aux dieux babyloniens ainsi que la pratique de la sodomie si tu adhères à l'industrie de la musique ces gens commencent par t'inviter à cette cérémonie de fou appelé la boîte pendant pourquoi cette fête est appelée ainsi c'est parce que tous les invités portent des masses parfois ils n'en portent même pas mais d'autrefois si il y a des individus vicieux mais bon rentrons plus dans les détails ça c'est quoi ça encore mes frères il y a un gamin qui chante ça c'est quoi ça encore mes frères ça c'est quoi ça vous n'avez pas tout dit ça et comment ce témoin puissant vous pouvez passer révélation puissante par nous dire que ce qu'on voit à la télévision là c'est du fou c'est du fake en réalité il y a un truc qui en bas qu'elle nous voit plus ténébreux que ténébreux que personne ne peut voir vous le voyez toujours rire et puis vous aussi vous êtes là je vais être comme lui aujourd'hui vous n'avez pas pu chercher à être comme qui que ce soit je vous parle de quelque chose mais vous vous avez entendu ça ok il dit qu'il va nous être bien nous expliquer il y avait plus de détails écoutons le bien pour savoir ce qu'il va bien nous dire quelle information confidentielle il a à nous révéler il porte des masques il y a des androgynes présents donc à cette cérémonie où on invite les gens eux ils portent des masques il faut des choses bizarres c'est-à-dire c'est une cérémonie ou encore c'est une fête à laquelle participent des nouveaux venus ou encore des jamais qui sont déjà dans une gang mais il y a des choses bizarres et chelous des choses étranges qui se passent là-bas vous serez même surpris écoutez très bien regardez comment ils sont habitués nous décrit comment les gens s'habillent là-bas ils commencent par t'inviter à cette cérémonie de fou en fait quand tu arrives dans les shows dans les gangs dans les gangs dans les groupes eux t'invites et automatiquement dans un show dans un groupe c'est-à-dire on t'invite dans une soirée en un mot fais attention si toi tu arrives même dans une entreprise dans une entreprise et toi tout de suite on t'invite dans une soirée ou bien on te dit tu veux d'arriver dans la entreprise en même temps on te dit mon frère c'est-à-dire viens viens un collègue on va aller manger quelque chose ou il va aller au point 20 de ce genre nous allons te dire que ceux qui t'invite là sont des sorciers ils sont des sorciers ils veulent profiter cette belle opportunité pour te transmettre quelque chose de mauvais toi n'accepte pas ça si tu es un vrai chrétien sache que tout ce que nous sommes mentés de te dire c'est Dieu qui te parle tu te parle de quelque chose ce n'est pas une histoire tu vas les faire plaisir comme c'est la première fois faut dire non tranquille t'ouvres une excuse mais il ne va pas se rendre vous parce que quand tu vas aller là bon tu vas vous donnera tout ce qu'il va se passer ici parce qu'ils sont tout le temps sur l'heure 31 et en l'air glamour que vous allez croire que c'est la vie en rose c'est pas parce qu'ils sont toujours pour la télévision que vous allez penser que tout va bien chez eux ce n'est pas le cas cette industrie de merde ne fonctionne qu'avec des rituels sataniques mais en réalité il y a des rituels sataniques qui sont en dessous de tout ce qu'ils font tout ce qu'ils nous présentent à la télévision des cultes des morts des cultes aux dieux babyloniens ainsi que la pratique de la sodomie si tu adhères à l'industrie de la musique ces gens commencent par t'inviter à cette cérémonie de fou dès que tu rentres dans l'industrie de la musique eux ils t'invitent automatiquement à une cérémonie une cérémonie à laquelle tu feras déjà habillé d'une certaine façon qui va bien décrire ici écoutez bien appeler la boîte pendant et ça c'est le nom de cette cérémonie là pourquoi cette fête est appelée ainsi c'est parce que tous les invités portent des masses parfois ils n'en portent même pas mais d'autres fois si il y a des individus vicieux mais bon rentrons plus dans les détails là ils vont à tous les détails effectivement ils portent des masses il y a des androgynes présents des mi-hommes, mi-femmes des femmes qui s'habillent comme des hommes et vice versa ils font donc tout donc à cette cérémonie là la chose que tu as remarqué c'est que ce sont des trucs qui sont bizarres des choses qui sont contre nature exactement comme a parlé l'homme de 28 mois puissant du tournoi puissant 612 c'est-à-dire le tournoi puissant précédent et c'est la réalité c'est ce qui s'est passé du tournoi puissant précédent que nous nous sommes en train de découvrir ici dans la vie réelle ça veut dire que les choses vont dénir de plus en plus réelles n'oubliez pas de vous abonner il s'agit de l'élite hollywoodienne constituée des acteurs actrices manokas chanteurs artistes hip hop et de leurs semblables donc ce sont tous ces groupes de personnes là qui vont à cette cérémonie ça veut dire que ce sont pas n'importe qui ce sont les gens élevés on va dire qu'ils sont grands les gens même les chrétiens on va dire ils sont bénis tu dis qu'il est béni mais regarde ce qu'ils font regarde ce qu'ils font ils se déguisent même donc c'est l'exposé à cela se dit mon dieu je n'y crois pas je ne peux pas prendre part à cela maintenant toi tu es un nouveau tu es arrivé tu vois les gens sont comme ça toi je te dis mais ah comment c'est possible c'est un autre monde toi franchement tu vois que tu vas dire ah non c'est pas comme ça mes parents m'ont éduqué moi je peux pas participer à tel truc mais tu vois ce qu'il va se passer quand on tue part tu ne peux pas en faire partie donc toi dès que tu regardes ça puis tu es jeûné tu veux pas participer à l'un show tu feras pas partie de leur entreprise si tu veux ton chèque et cette vie hollywoodienne tu en feras partie et si tu veux continuer à exister dans leur groupe ou encore de l'entreprise ils vont te témoigner tu le fais sinon tu n'auras plus rien tu ne divulgueras pas ces secrets et c'est tout ce que tu as vu cela devra être crassé ton dossier top secret dans ta tête elle essaie même pas même de révéler quelque chose à quelque chose nous le saurons tout de suite donc la fille réfléchit dessus elle pleure un petit peu bon elle pleure toujours de toute façon quand pourquoi on dit que la fille elle pleure elle pleure tout simplement parce qu'elle a tout essayé dans la vie elle a tout fait pour essayer de réussir dans l'industrie de la musique elle ne pouvait pas elle n'a rien pu trouver et quand une preuve s'est trouvée elle a trouvé ça et regarde ce qu'elle a été ou de voir là-bas en réalité elle voit que ce qu'elle a caché derrière la chose brillante qu'on montre à la télévision c'est le diable c'est le diable qu'elle a et on lui témoigne de manger à la table du diable même de coucher avec Satan vous allez voir tout de suite vous allez voir vous allez voir finalement elle accepte et va à cette fête et là si elle a accepté c'est parce qu'elle est contre elle est haine elle est piégée elle sait pas comment elle va faire elle sait que c'est la même c'est la seule voie pour réussir et beaucoup de femmes acceptent beaucoup d'hommes acceptent ça et finalement ils tombent dans le même bateau où tous ces androgynes passent sur elle et là-bas les gens qui sont là-bas vont se mettre à coucher avec elle tour à tour vous connaissez ce que les gens appellent plan à trois plan à quatre là où les gens couche c'est-à-dire une fille pour cinq garçons voilà qu'est-ce qui se passe imaginez la suite donc toi tu es venu travailler dans l'entreprise c'est juste pour quand tu tournes des films pornographiques ou quoi mes frères sœurs c'est un de ces top classiques top secret avant de vous faire ce témoignage nous allons vous dire ça nous a pris plus de trois mois ça a pris un temps parce que nous devons réfléchir sur comment vous l'évaluer vous le traitez vous le livrez comme nous l'avons reçu mais que Dieu nous aide aujourd'hui que cela reste top secret et en vous et nous je vous le dis à l'entour tout cela reste en vous et nous homme comme femme couche avec elle homme comme femme couche avec elle ah donc toi tu arrives là tu arrives d'une heure tu tombe et on te jette sur le lit et en même temps on te déshabille le garçon commence à apprendre à te faire des choses même les femmes lesbiennes elles viennent te faire des choses ah ça c'est quoi ça même les animaux ne font pas ça même les animaux ne font pas ça c'est quel animal le plus le plus bizarre même que vous connaissez sur la terre je suis fier je suis fier mes frères et soeurs choisissez c'est quel animal qui abandonne son espèce pour aller avoir des rapports sociaux avec une autre espèce une autre espèce plutôt dites moi c'est quel animal qui est capable de 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 faire ça ah maintenant réfléchissons bien même les 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 chiens quand une chienne en chaleur là les chiens viennent beaucoup renombrer comme ça autour d'elle mais un seul doit gagner c'est celui là qui va gagner qui aura qui va passer à la casserole et une fois que c'est fini les autres recherches même sur les animaux c'est ici ça se passe comment les animaux arrivent même à faire ça je dirais même que c'est dieu qui l'a fait ainsi mais depuis que dieu nous a donné la possibilité de choisir là on a l'impression que nous même là on a dit autre chose on a dit piquer les animaux où bien mes frères sœurs dites moi où bien c'est vous attend mais faut regarder ah tu sais le travail tu dis tu veux réussir regarde à quel problème tu es entré maintenant tu dois coucher avec ton patron on dit que tant que tu couches pas avec ton patron tu n'as pas le travail tu n'as pas le dossier mes sœurs les femmes yako chez nous on dit yako ça veut dire du genre en français pour dire que dieu vous donne beaucoup de courage parce que quand j'ai une femme vraiment dans ce monde là qui est explodée à toutes les choses ses frères on n'en parle pas souvent mais il faut le reconnaître ce n'est pas normal parce que tout ça ce n'est pas normal ce qui passe c'est une femme vous voyez comment elle crie ? attendez revenez en arrière écoutez bien finalement elle accepte et va à cette fête où tous ces androgynes passent sur elle homme comme femme couche avec elle ce n'est pas normal mais ce n'est pas normal ma frère sœur c'est vraiment pas normal même si toi ma sœur tu trouves que ça c'est normal là il y a un problème elle se dit mais bon c'est passé elle minimise la situation maintenant dès que tu finis elle finit de passer à cette casserole ah parce que c'est juste un rêve et que c'est une seule fois que c'est fait elle va se dire que c'est fini c'est juste le prix à payer c'est tout mais ce qu'elle oublie c'est qu'on ne signifie pas de ne pas être avec le diable puisqu'elle est habituée à embrasser les femmes le responsable de la production le lit pas déchit dessus elle pleure un petit peu bon elle pleure toujours de toute façon finalement elle accepte et va à cette fête où tous ces androgynes passent sur elle homme comme femme couche avec elle ce n'est pas normal elle se dit mais bon c'est passé elle minimise la situation puisqu'elle est habituée à embrasser des femmes le responsable de la production le gars qui fait tourner hollywood comme lui seul sait le faire il fait venir la fille dans une suite très luxueuse le lendemain et elle croit qu'elle vient pour signer son contrat et non 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 ils veulent la violer et la sodomiser encore encore mais il faut quand même les gars là même qu'est-ce qu'ils font est-ce que vous intéressez ça même est-ce que vous intéressez ça ne dites pas qu'on vous a pas dit et c'est exactement ça c'est dont nous voulons vous parler depuis les tours de cette vidéo ça c'est quoi ça est-ce que c'est c'est pas plus qu'un témoignage puissant mais comment on doit appeler ça encore que Dieu nous donne un nom pour ça parce qu'on a jamais vu ça même les animaux ne font pas ça ah même ma soeur te dit tu cherches travail j'allais te donner un tel endroit et puis le regrette c'est que les gens font est-ce que tu seras prête à accepter ça maman est-ce que tu seras prête à voir ta fille que tu aimes passer par un tel truc juste parce qu'elle va avoir du succès et te faire plaisir quelle serait ta réaction si toi papa si toi maman tu n'acceptes pas ça ton enfant ne va pas accepter en fait Dieu ne va pas accepter ça et ton enfant ne doit pas l'accepter donc tu dois donner de bons conseils à ta fille surtout les mamans donner de bons conseils à vos filles pour ne pas qu'elles se laissent emporter par les choses de la vie et qu'elles se disent que non c'est juste une fois un truc qu'elles croyaient être une fois maintenant c'est devenu quelque chose d'autre pour consommer la violer encore ah il fait venir la vie dans une suite très luxueuse le lendemain et elle croit qu'elle vient pour signer son contrat et non 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 ils veulent la violer et la sodomiser c'est comme ça que les choses se passent ils appellent ça la sauce ils appellent à comment ? signer son contrat et non 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 ils veulent la violer et la sodomiser c'est comme ça que les choses se passent ils appellent ça la sauce quoi ? ma frère et soeur c'est quoi une sauce la sauce c'est quoi une sauce ma frère et soeur une sauce ça c'est quoi ? la sauce c'est tout simplement la chose qu'on utilise pour mélanger à notre plat non ? n'est ce pas ça ? c'est à dire du genre tu as ton riz tu as du riz bien préparé pour que ça soit bien doux là qu'est ce qu'on fait ? on peut pas juste une sauce c'est comme une soupe et on mélange tu vois en tout cas ça devient appétissant mais avant d'obtenir la sauce là il y a un travail que maman fait dans la cuisine mais ça commence d'abord au marché ça veut dire que pour la réalisation de la sauce là il y a eu un processus et ce processus là c'est ce qui a été décrit ici tu arrives dans le coin dans cette industrie là l'industrie de la musique et on se dit ok c'est joli t'es bien bonne arrivée puisque tu viens d'arriver nous on va t'aider on t'invite directement à une cérémonie d'ailleurs à cette cérémonie là tu vois les gens qui sont habillés comme des garçons les garçons qui sont habillés comme des femmes et tu vois des autres personnes bizarres là-bas et à cette cérémonie là-bas tout de suite tu vois que on t'appelle et on veut te jeter sur un lit pour coucher avec toi femme comme garçon ah wow du coup tu es dépassé et celles qui vont accepter cela elles vont suivre le processus après ça on va taper là encore tu vois tu vas aller derrière notre endroit et ils vont te présenter ils vont te présenter une chambre luxueuse tu vas te dis que ok c'est qu'il s'est passé là-bas c'est juste un mauvais rêve et que ça va s'arrêter or là où tu t'en vas la même là là-bas même encore il te fait encore des choses plus graves que ce que tu as vécu de l'autre côté et on veut te sodomiser ah toi tu mes frères et soeurs quelqu'un va sodomiser une femme mes frères et soeurs vous ne devez pas aimer mes soeurs vous ne devez pas aimer ça mes frères nous ne devez pas aimer ça ça c'est une pratique contre nature c'est à dire c'est la malédiction c'est la malédiction même qui est là et que va-t-il se passer là ? si elle a accepté d'avoir encore des rapports c'est ça c'est là elle aura son premier chèque ça veut dire que en réalité elle n'a pas chanté hein puisque c'est d'aller dessus de la musique non ? ça veut dire que en réalité là c'est pas son job qui lui donne de l'argent ou qui lui permet d'avoir ce qu'elle a mais en fait c'est un rituel qui est caché derrière son job là donc les gens font des coups louches derrière la identité derrière ce qu'il nous présente qu'il y a des trucs moi qui font c'est comme un gars le matin il est président tout le monde le voit il est content il s'arrête tout le monde le fait ça peut être gentil mais la nuit c'est un dealer il vend la drogue ah ! est-ce que vous allez apprécier ça ? ou bien c'est un ritualiste la nuit qui fait des sacrifices humains eux le matin il vient se jouer aux pompiers ah non vous savez c'est pas bien ne faites pas ça au pays ça porte la malédiction oh c'est lui mec qui fait ça ! mes frères c'est ça nous sommes aussi des palais et c'est un système les gens appellent les gens de l'industrie de la musique d'autres personnes de l'industrie de la musique ont vu à parler de ça il y a un qui a dit si vous voulez avoir du succès dans l'industrie de la musique il y a cette porte là il y a cette porte là il y a une porte une porte qu'il ne faut pas emprunter parce que là-bas là on sodomise les gens ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que tous ces informations que nous sommes en train de même recevoir ici en mode top secret ne dites pas à quelqu'un toutes ces informations qui sont vraiment réelles et réelles qu'en pensez-vous ? ne réagissez pas dans la partie commentaire toute cette vidéo n'écrivez rien dans la partie commentaire n'écrivez rien ne laissez pas de j'aime juste abonnez-vous cliquez sur la cloche pour s'abonner vous pouvez nous soutenir vous pouvez nous soutenir vous de la salle sur la page vous allez voir il y a un suivant 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 ne laissez pas de j'aime si vous mettez dislike moi je préfère mais ce qui est su c'est que entre nous on sait c'est qu'on ne soit montré notre disciple malheureusement ce n'est pas encore fini il s'appelle ça comment ? signer son contrat eh non 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 ils veulent la violer et la sodomiser c'est comme ça que les choses se passent ils appellent ça la sauce ils appellent ça la sauce tu t'es fait mal ? bon c'est juste de la sauce AHHHHH en effet des mauvaises ça a fait mal c'est fait mal il y a quelqu'un de même qui vit pour la consoler sa camarade elle va dire ouh c'est très mal Ihhh qu'est-ce qu'il fait ? c'est méchant hein eux ils sont méchants moi tu sais c'est juste ça ça s'appelle la sauce il se pourrait que tout le monde de moins plusieurs personnes te connaisse grâce à la sauce dans ta carrière musicale AH ça c'est un gars qui fait partie de même l'industrie de la musique là qui tentait de parler de ça il dit que il est possible que toi qui est inconnu de tous ou encore toi qui ne réussis pas dans ce domaine là que tu puisse avoir de succès mais cela passe nécessairement par là dit le nom à la sauce qu'elle sort que ça bon les africains ça c'est que la sauce graine signifie vous ne le savez pas mais c'est le mélange de la purée de graines avec tous les ingrédients qui se produisent que ça donne cette sauce graine c'est que ici ça vraiment c'est pas une sauce graine ordinaire ça fait même mal écoutez très bien pour être connu dans le monde de l'industrie de la musique même dans certains domaines en tout cas pour être artiste et des panéters donc on va dire une super star une porte affranchie et c'est ce que nous sommes autour du voici ils appellent ça la sauce tu t'es fait mal bon c'est juste de la sauce il se pourrait que tout le monde de moins plusieurs personnes te connaissent grâce à la sauce dans ta carrière musicale est-ce que ça t'a ouvert des portes en tant qu'acteur te verrons nous jouer plus de rôle à l'avenir oh oui oui bien sûr c'est mon nouvel amour la musique c'est ma passion tu vois mais être acteur je m'y mets petit à petit d'accord c'est un terme codé hollywoodien pour les personnes qui viennent de passer à tabac oh comment ça s'est passé ta carrière à quel niveau réponse ben je peux dire que tout est dans la sauce plusieurs d'entre eux ont reçu des lettres qu'ils ont lu depuis le confort d'une luxueuse petite chambre d'hôtel c'est très élégant ils le font vraiment bien il te laisse lire la lettre et ensuite demande ce que tu en penses je n'ai aucun problème avec ça d'accord signifie ceci marque le début des rituels que la personne devra faire pour recevoir quoi que ce soit en retour toutes les pertes toutes les portes s'ouvriront à cette personne toutes les portes s'ouvrent et voici ce qu'ils te diront on aimerait te présenter quelques amis je n'aimerais pas que tu le prennes à coeur car on sait que tu t'occupes bien de tes affaires et tu gagnes bien ta vie mais comme c'est le business ne te fâche pas quand tu sauras de quoi il s'agit il emmène dans le soir dans sa chambre et là il y a trois ou quatre gars qui se domise un autre cas il connaît peut-être cette personne là dans le business ils lui disent que ce qu'il est sur le point de voir personne d'autre ne le sait ça fait partie des rituels et tu ne dois jamais en parler ah ça fait partie des rituels et tu ne dois jamais jamais en parler donc ça veut dire que les gammes qu'on voit la télévision là ils sont remplis de sucrits hein il doit se confesser il doit se confesser il doit se confesser il doit se confesser aujourd'hui mon frère si tu attends cette vidéo tu es dans le truc pareil faut te confesser d'elle faut te confesser parce que si tu me mets dans ça tu n'iras pas au paradis tu ne diras pas qu'on t'a pas dit tu ne diras pas qu'on t'a pas dit et regardez les dossiers les dossiers des gens ce sont les papos chez nous on a présent les papos ah mes frères ce sont des choses extraordinaires des dossiers ultra secrets les choses les plus cachés que font les gens de ce monde et on dit pardon faut pas dire à quelqu'un peut-être cette personne là dans le business ils lui disent que ce qu'il est sur le point de voir personne d'autre ne le sait ça fait partie des rituels et tu ne dois jamais en parler jamais vous voyez tous ces gars là les transsexuels les transgenres passer sur une même personne c'est le premier test pour voir si tu vas accrocher pourquoi je te dis tout ça c'est parce que c'est la première chose qu'ils ont fait à kate ils ont mené à toutes ces fêtes privées et cadres n'en croyait pas ses yeux il s'est révélé d'habitude avant de te faire passer au niveau supérieur il décide ceci bon voyons un peu ce qu'il va penser si on l'amène à tel endroit il parle de quoi attendez quand ils finissent de vous faire les choses là ils réfléchissent sur comment ils vont faire pour vous blaguez pour vous amadouer juste pour que vous oubliez la scène et que ça recommence plus tard c'est à un bon moment donné un moment donné beaucoup de ces mecs disent tu sais quoi tant pis l'argent avant tout je m'en fous du reste malheureusement il ne s'agit pas que d'argent tu as vu ce qu'on faisait à ce type là oh et ben c'est ton tour ils te diront toi viens ici et tu leur répondra non je n'accepte pas ça mais ils te diront quoi tu penses qu'on va continuer à te payer 5 millions de dollars par an tu crois qu'on va conserver tu crois que tu seras récompensé sur bt tu crois que nous allons continuer à faire ta publicité relis bien la lettre qu'on t'a donné arrête tes conneries ou pour pouvoir même quand vous voulez grandir les échelons après avoir fait un truc pareil comme vous voulez monter maintenant les escaliers pour avoir un niveau souhaité ils vont vous dire il n'y a pas de souci hein tu sais c'est ce que tu dois faire et ce que tu dois faire mais si tu es gassou tu es une femme tu dois t'abaisser et ils vont te faire les choses bon appelons ça s tu vas faire tout ce qu'on va te dire soit tu obéis ou nous allons te détruire quand on dépopons par vous allez me détruire on va vider ton camp bancaire oh vous voyez vous avez entendu ça donc tout ce que vous voulez aller faire à cette fille à cette femme là ou encore ce homme là donc tout ça c'est cadeau c'est gratuit donc en fait ça veut dire quoi ça veut dire que le processus que vous appelez la sauce là c'est en fait le processus qui va mener cette personne là dans une prison c'est une prison une prison et une fois que vous êtes dans cette prison là ils contrôlent tout de vous l'argent que vous allez recevoir tout ce que vous allez faire si vous voulez devenir célèbre ils vont tout contrôler vous n'essayez plus mettre vous même au départ vous pouvez croire que vous contrôlez tout mais en réalité ils sont là et pour pouvoir grandir vous aurez toujours besoin d'eux ça c'est pas être prisonnier ça faites attention on ne participe pas avec le diab et c'est ça les conséquences de cette histoire oh n'importe quoi j'ai des droits maintenant ils lui disent oh n'importe quoi vous rigolez il y a plein de personnes même ici mais qui disent ah ce que tu te dis là c'est vrai merde c'est un peu dur nous on a du mal à y croire ah comment c'est possible mais écoutez ce qu'eux même ils vont dire écoutez le bien nigger ou nègre il te dit directement mon frère mon ami tu n'as aucun droit tu n'as aucun droit nous contrôlons tout nous contrôlons tout nous décidons de qui sera une célébrité ou pas nous décidons de qui sera une célébrité ou pas de qui sera riche ou pauvre de qui sera riche ou pauvre on décide de tout on décide de tout ça veut dire que ce n'est pas une histoire de tu vas chanter pour une célébrité maintenant on a plus besoin d'avoir un diplôme travailler c'est un peu plus à l'école est-ce que vous comprenez ce que j'avais dit quand je dis relation vaut mieux que le diplôme là c'est ça je veux dire cette expression là non relation vaut mieux que le diplôme c'est maintenant que je comprends donc c'est un tout pareil qu'il est derrière mes frères sont d'en faire attention personne n'est pas personne n'est pas hé ils te le disent directement ils te disent qu'oh mon ami faut même pas être fatigué tout ce que tu vois à la télévision là c'est du fake personne n'est pas ici nous décidons de qui sera connu qui deviendra président et ainsi de suite ils ont dit vous avez entendu ça même qu'ils décident de qui sera le président ça veut dire que ce sont des personnes décidément que le prince de ce monde a choisi pour les positionner là pour être le maître du monde et c'est qui le prince de ce monde ? si c'est le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ ne va pas citer que vous passez par la source lui il est gentil directement vous serez béni mais si c'est pas Jésus c'est que c'est le gars qui a des cornes là c'est lui et vous voyez ça ? ah ! mes frères et sœurs à ce niveau de la composition le dossier que t'on écrit va être ouvert ça va être chaud c'est ça notre mission et ils te disent directement c'est ça notre mission c'est comme des démons venus sur le front humain qui sont là juste pour diriger le monde et pour décider qui sera le même président de la république et c'est ça la mission qu'elle a confié qui ? le prince qui est le diable lui-même est-ce que vous y croyez ? est-ce que vous y croyez ? frères et sœurs est-ce que vous y croyez ? le saviez-vous ? le saviez-vous ? c'est la question que vous posez mes frères et sœurs le saviez-vous ? alors moi en tout cas moi je suis vraiment dépassé je suis même étonné maintenant tu comprends maintenant tu as les yeux ouverts maintenant tu vois que tout ça ne concerne aucunement l'idole américaine ce truc va plus en profondeur comparé à l'idole américaine vous avez entendu ça ? ils nous disent clairement que ce n'est pas une histoire de dire que oh c'est juste la musique qui chante c'est parce qu'il sait chanter la fois qu'il est si célèbre ou bien c'est parce qu'il est très intelligent qu'il est devenu président non en fait ce sont eux qui contrôlent tout et qui prisonnent les gens là où il faut mais avant vous allez passer par la source et cette histoire de source là ça consiste aussi à sceller des pactes avec le diable faites attention si vous voulez être grand et atteindre un niveau de grandeur dans ce monde pour qu'est-ce que tu vois ces gens des personnes sur votre chemin je ne veux pas dire quelque chose à un moment donné c'est ce qui se passe même toi si tu as réussi facilement grâce à Dieu à un moment donné ces gens vont venir vers toi pour tenter de te faire des vieilles du chemin de Dieu ils vont te dire qu'eux sont puissants ils peuvent te rendre encore plus grand ils peuvent faire de toi un homme super hyper grand ils vont essayer de t'amadouer ne tombe pas dans les pièges ne tombe pas dans les pièges je préfère que tu sois avec le Sénéricus et qu'ils te combattent au lieu que tu sois avec eux et que tu ailles en l'enfer à la fin sinon à quoi aurait servi tout ton travail la chaise de ton front tu as travaillé juste sur la terre comme ça pour réussir et à la fin j'ai été retourné en l'enfer juste parce que tu as pris de mauvaises décisions ou parce que tu as joué de mauvais coups si tu es dans une secte rétire-toi mon frère maintenant rétire-toi toi tu m'écoutes rétire-toi de cette secte-là sors de là maintenant au nom de Jésus qu'est-ce qui ne va pas avec toi abandonne tout ça et reviens à Jésus-Christ dis Seigneur Jésus-Christ pardonne-moi et j'ai besoin à toi Dieu va te dire c'est ce que tu désirais alors as-tu fait ton choix regarde toi aussi vous tous en même temps là on lui demande de se préparer parce que lui aussi pour pouvoir atteindre un certain niveau il va passer à la casserole et il voit que il y a plein de gars qui doivent coucher avec lui et il est étonné dis donc tous ces gars vont coucher avec moi tandis que là il a commencé à accepter la chose il se disait que c'était une personne qui allait coucher avec lui et ça allait rester top secret personne ne l'allait savoir mais alors le gars réfléchit déjà mais au final il va coucher avec cet homme puis avec un autre vous avez entendu ça ? ensuite avec un autre encore et puis ça ne finit pas ça ne finit pas et ça ne finira pas à présent ils vont le badigeonner de vaseline et le sodomiser vous avez entendu ça ? une fois elle se vous a dit qu'il y aura des mots grossiers à l'intro vous êtes informés cependant vous pensez que ce sont peut-être des bêtises c'est comme ça que ça se passe et qu'est-ce qu'ils font ? ils filment tout ça ! hein ? en plus c'est filmé mais pourquoi est-ce que c'est filmé ? c'est tout simplement filmé parce que bon sur le bout de la révélation c'est pas bien écoutons vous nous-mêmes écoutez vous-mêmes écoutez bien pourquoi filmer un titre ça ? vous croyez que c'est pour le vendre plus tard ? pas du tout pas du tout c'est pour assurer ton silence que tu gardes ta bouche fermée si tu savais que tu avais couché avec trois hommes et laissé deux autres et ce sont des hommes importants et tout ça c'était filmé c'est pour que tu fermes ta bouche si tu essaies de parler là imagine la suite on va dire ce gars là il a fait du comment ils appellent ça même ? les films de pornographie sexe qu'ils font pour des nids célèbres comment ils appellent ça ? euh bon mes frères ne dites pas ça dans la partie du commentaire mais oui ça veut dire ce qu'il s'agit une célébre c'est une femme célèbre qui a beaucoup de fesses comme ça qui a fait qu'elle a fait aussi pour une célébre c'est pas un hasard ça veut dire qu'il y a quelque chose de réel qui se passe la plupart du temps pendant qu'ils vous font ces choses ces hommes ne seront même pas reconnaissables car ils portent des masques ils ont dit qu'ils vont s'assurer que dans ce film là ils ne soient pas là de sorte que personne ne sache qui ils sont réellement ah nous allons vous dire que rien n'est caché sur le soleil ceux qui font ça arrêter là ce ne sont pas des gens qui n'ont rien ce ne sont pas les gens qui n'ont pas de l'argent puisqu'ils disent qu'ils contrôlent tout puisqu'ils disent qu'ils dirigent tout imaginez maintenant la position qu'ils occupent eux-mêmes dans cette société et vous allez comprendre c'est qui aucun nom sera cité à moi je ne vais pas vous citer des noms mais vous-même réfléchissez parce qu'aujourd'hui là nous devons tous réfléchir ici nous devons tous réfléchir et prendre des bonnes décisions dans notre vie ils auront juste le visage flouté et personne ne saura que ce sont eux c'est la vérité mais là ça va sortir sinon pourquoi tu crois qu'ils le font il est faux parce que ça est sensible mais vous-même faites attention ils gardent ça précieusement pour l'utiliser contre toi au cas où tu déconnes ils vont dire que tu es homosexuel un pédophile que tu as fait des choses sans qu'on t'attrape et ils vont mettre cette vidéo de toi en circulation où tu couches avec des hommes et ils éjaculent sur ton visage et ils font tout ça la même mais vous voyez ça vous voyez c'est comme une vraie scène pornographique donc vous allez là-bas et vous allez tourner un film pornographique avec elle COULD OUHHH garçon comme homme plutôt garçon comme femme bon les hommes comme les femmes qui veut devenir riches et vont tous passer par cette histoire c'est pourquoi il y a plein de personnes dans l'industrie qui à un moment donné devine bizarre, on ne sait pas ce qu'il se passe avec elle, donc ce sont des choses qui les traumatisent. Maintenant nous allons le prier pour mes frères Seul, qu'en pensez-vous? Je vous dis comment ça se passe, ils vous font savoir que Denzel Washington n'est pas non plus une exception à la règle. Beaucoup disent que même s'il a couché avec des hommes, ça ne veut pas dire qu'il a autant de succès. Bon, Denzel Washington gagne 25 millions de dollars par an. Tu ne peux pas faire autant d'argent si tu ne couches pas avec quelqu'un du même sexe que toi. Je vous le répète encore, Denzel Washington n'est pas une exception. Ça ce sont les informations du travail confidentiel. Un fou et sur c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez fait ça? Vous avez dit ça? Vous avez entendu ça? Si tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu dois passer par là. Et ça, c'est ce qui se passe dans l'industrie de la musique et l'industrie du cinéma, toutes les grandes industries. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que vous devez faire mes frères et sœurs? Il ne s'agit pas de dire oui c'est vrai et s'asseoir ou de dire non c'est faux et se lever. Il faut juste réfléchir et essayer de coller les morceaux. Pour voir en quoi ce qu'il était de nous révéler si peuvent marcher, peuvent être réels. Ah, à la raison de nous-mêmes. Personne à Hollywood n'est une exception et surtout pas Denzel Washington. Will Smith a eu une relation avec Benny Medina. Benny Medina dirigeait le premier prince de Bel Air. Benny Medina a tellement couché avec Will Smith que Will Smith devait être appelé sa femme. Quincy Jones l'a sodomisé. Il l'a fait. Benny Medina aussi est passé sur lui. Ils font tous partie de la même clique des rituel. Il ne s'agit pas de coucher avec un seul homme. Non. Ils vous passent comme une femme entre eux. Si vous voulez rejoindre Hollywood, ce ne sera pas un seul gars qui couchera avec toi. Ils te font passer des uns aux autres pour aller des tables en étapes et grimper les échelons. Tu coucheras avec eux. C'est continuel. Ça ne s'arrête pas. Chaque fois que tu fais quelque chose. Ce n'est pas juste une fois. Tu veux ta marque de parfum ? Pas de souci. Il te ramène dans cette chambre. Vous refaites la même chose. Voilà pourquoi ils font des rituels. S'il y a un franc-maçon qui monte en grade dans une confrérie d'un maçon et qu'il a une fille, il connaît les règles. Si quelqu'un dans la confrérie veut ta fille qui pourrait être âgée de 12-13 ans, vous devez essayer de la persuader d'avoir des relations sexuelles avec lui afin qu'il puisse sortir avec elle et avoir un enfant d'elle. Tu aimes ? Je voulais même les citer. Moi, mon enfant. Tu dis quoi ? Regardez mon sang. Il espère qu'on n'a pas vu à rien. Il a dit. Je vois ça. Il m'a entendu ça. Les gens ne veulent pas écouter Dieu. Parce qu'ils trouvent que Dieu est trop dur. Donc, avec Dieu, on n'est pas libre à cause de ce commandement qu'il nous impose certaines choses. Ça nous maintient aussi dans une prison, d'après ce que les gens disent. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est ce que vous voulez là. C'est ce que Dieu vous laisse faire, ce que vous avez envie de faire. N'est-ce pas ça ? Ok. Maintenant, c'est ce que vous avez envie de faire là. Que vous êtes même envie de faire là. C'est ça là. Coucher avec la fille mineure de quelqu'un. De votre collègue. Sous de miser des gars. Juste parce que ces gars-là sont des difficultés. Ils cherchent du bon boulot. Donc, vous allez les faire passer par des trucs pareils. C'est ça être célèbre. C'est ça être connu. C'est ça être un honnête citoyen. C'est ça en rappel un honnête citoyen. Hum ? En plus, ils se parfument bien. Ils sont bien habillés. Vous êtes sûr que vous êtes bien habillés. Vous pouvez vous dire que vous êtes nu déjà. Ça, c'est être nu. Vous-même, vous êtes nu. Qu'est-ce que c'est que ça même ? Ça commence à devenir bizarre. Ça commence même à m'énerver. En fait, c'est le sein de cet état confidentiel. Ne regardez pas cette vidéo. Qui pourrait être âgé de 12-13 ans, vous devez essayer de la persuader d'avoir des relations sexuelles avec lui afin qu'il puisse sortir avec elle et avoir un enfant d'elle. Il a dit, «Voudrais-tu de toute façon avec Ted ? » Là, c'est le témoignage d'un homme qui a traversé cette situation. Écoutez-le bien. Donc, je me suis assis avec Ted Kennedy et lui s'est assis à côté de moi. Dès de moi, ne faisant que chatter et plaisanter. Il me disait, «Alors, Georges, tu adores ce métier ? Tu fais de bon boulot en matière d'argent. Nous t'enverrons à toutes les conférences démocratiques pour recueillir des fonds pour le Parti démocratique national. » Et il a ajouté, «Tu vas rencontrer des femmes très attirantes et juste à ce moment-là, ma fille entrera dans la pièce. » Elle l'a regardée et il a dit, « Wow, je veux aller au lit avec ça. » J'ai dit, « Non, Ted, c'est ma fille et elle a 14 ans. » Il a répondu, « Je m'en fous. » « Ah ! » « Quand tu es engagé comme ça, la fille, elle a 14 ans seulement. » « Qu'est-ce que tu as trouvé en elle ? » « Eh bien, tu es possédé ou quoi ? » « Ça, c'est être possédé. » « Si on est possédé parfois, on ne sait pas. » « Mais ce sont les comportements qui vont nous montrer et nous permettent de comprendre qu'on est vraiment possédé. » « Qu'est-ce qu'à 14 ans, tu vas aller coucher avec elle ? » « Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? » « Même si elle avait 21 ans. » « Si son père qui est devant là, il n'accepte pas ça, pourquoi tu vas aller forcément avec elle ? » « Au point où tu vas dire, mais tu t'en fous. » « Ça veut dire que les gens, elles doivent être délivrés. » « La délivrance du pays doit commencer par les leaders maintenant. » « N'est-ce pas ce que je vous disais à l'intro ? » « Je vous disais que les femmes, franchement, on doit vraiment prier pour elles. » « Parce qu'elles sont trop combattues. » « Dans le style vestimentaire, le diable les combat. » « Le diable les tromper encore, va faire en sorte qu'elles puissent désobéir à Dieu juste en portant des vêtements que Dieu n'aime pas. » « Vous avez vu ça ? » « Ça devient rien, frère et soeur. » « Écoutez très bien. » « Et puis chez les femmes, il y a des cas. » « Des femmes vraiment bizarres dans le commerce. » « C'est pas possible. » « Oh ! » « Ne parlons même pas de Queen Latifah. » « Car ils sont aussi passés sur elle. » « Mais saviez-vous que Queen Latifah initie les femmes avant qu'elles aillent au niveau supérieur ? » « Mais elle... » « Mais... » « Parlons un peu de film Monster. » « La Baudurance. » « Ali Berry était... » « Si vous avez vu le film... » « Elle était nue. » « Quand ils ont tourné cette scène... » « Bob Thornton a réellement couché avec elle... » « Quand elle disait... » « Aide-moi à me sentir bien... » « C'était en vrai... » « C'était réel... » « C'était une vraie scène... » « Ils n'ont pas simulé du tout... » « Ils lui ont décerné le prix de l'académie... » « Parce qu'elle a fait un excellent travail pour la sororité... » « Ils ne lui ont pas donné ce prix... » « Parce qu'elle était une actrice phénoménale... » « Ce rôle était dégradant... » « Quand certains demandent... » « Mais si c'était un aussi bon rôle pour Ali Berry... » « Pourquoi on ne l'a pas mise avec Tom Cruise... » « Pourquoi on ne lui a pas donné un homme comme George Clooney... » « Ou bien... » « Qui est le gars d'Angelina... » « Brad Pitt... » « Pourquoi ne l'avons-nous pas vue coucher... » « Avec Brad Pitt... » « Dans une scène... » « Simplement... » « Parce que... » « Ces hommes ont un statut... » « C'est... le... » « Ce sont des hommes blancs américains... » « Pour les femmes blanches... » « Ils n'auraient jamais laissé des hommes... » « De ce niveau... » « Coucher avec... » « Ali Berry... » « Car... » « Ali Berry est humiliante pour eux... » « Donc ils vont chercher un villageois comme Billy Bob... » « Et disent... » « Débrouille-toi avec... » « Comprenez-vous comment ça se passe... » « C'est mauvais... » « Donc même si tu décroches un grand rôle... » « Ils te réduisent toujours... » « Parce qu'à chaque fois... » « Que tu désires quelque chose... » « Il faut retourner dans cette pièce... » « Pour qu'il repasse sur toi... » « Rappelez-vous ce que j'ai dit... » « Ils appellent ça... » « La sauce... » « Ils le nomment ainsi... » « Pour qu'on sache que la personne a fait ce qu'il fallait... » « Pour en arriver au stade où elle est... » « Et quand ils organisent ces cérémonies de remise de prix... » « Ils s'amusent... » « Bon... » « Donnons quelque chose à Alicia... » « Elle a été une bonne prostituée au cours des quatre dernières années... » « Donnons-lui quelque chose... » « Que c'est triste... » « Il y a un site porno là... » « Appelé... » « Ghetto Gaggers... » « Maintenant, je m'adresse à Israël... » « D'où pensez-vous qu'ils ont tiré les termes... » « Ghetto Gaggers... » « Comprenez bien ce que je vais vous expliquer... » « Je ne vous envoie pas sur le site... » « Mais j'essaie de vous dire qu'il y a un concept caché derrière cette terre... » « Ghetto Gaggers... » « La façon dont ils brutalisent ces femmes avec des sexes masculins... » « Et la manière dont ils couchent avec elles... » « Au point de les faire vomir sur elles-mêmes... » « C'est exactement ce qui se passe hors caméra à Hollywood... » « Donc tu te dis... » « Attends... » « Je croyais qu'ils bluffaient et rendaient le tout dégueulasse pour se faire de l'argent... » « Ce que vous ne comprenez pas... » « C'est que plusieurs de ces producteurs qui gèrent le secteur du porno... » « Sont amis aux Juifs qui commandent Hollywood... » « Le saviez-vous ? » « C'est de l'humiliation... » « Allez, écoutez-moi bien... » « Plusieurs des gars qui font ces films porno... » « Vont aux fêtes rassemblant l'élite... » « Ils sont invités à ces événements... » « Vous comprenez ça ? » « Quand ils étaient prêts à présenter Fantasia... » « Quelqu'un dans l'industrie du porno était présent... » « Vous voyez ? » « Quand c'était autour d'Alicia Kiss... » « Quelqu'un dans l'industrie du porno était là... » « Encore une fois... » « Chaque fois qu'ils présentent des femmes noires... » « Ils les froissent tellement... » « Avec trois ou quatre sexes d'hommes dans leur bouche... » « Leur anus... » « Peu importe le trou qu'ils trouveront sur elle... » « C'est ce qu'ils font... » « Et c'est ainsi qu'ils ont créé le concept des Ghetto Gaggers... » « Les gens ne comprennent pas que ça se passe vraiment à Hollywood... » « Voilà tout ce qu'ils font à la femme noire... » « Pour qu'elle gravisse les échelons... » « Ils ont fait perdre la tête à Tony Braxton... » « Elle a rasé ses cheveux d'un côté comme une femme qui boit du sang... » « La dernière à avoir fait cela était Cassie... » « Cassie a perdu la boule... » « Elle est l'esclave de P. Diddy... » « Le saviez-vous ? » « Elle est son esclave... » « Oh oui... » « Chaque fois que tu la vois avec P. Diddy... » « Elle a la tête baissée... » « Porte des sacs... » « C'est une serpière... » « Quand P. Diddy va impressionner ces gens... » « Il la mène avec lui... » « Il la laisse s'occuper de lui... » « Pendant que ses collègues passent également sereines... » « Tout en se masturbant lui-même... » « Par la même occasion... » « Le saviez-vous ? » « Je partage quelques vérités sur Hollywood avec vous, mes frères... » « Voilà ce qui se passe... » « C'est comme ça que ça marche... » « Et si vous êtes une femme... » « Surtout une sœur noire... » « Et que vous venez avec le caractère qu'on vous connaît là... » « Oh... » « Ils vont vous briser... » « La première chose qu'ils feront sera de vous démolir... » « Ils exposent cela sous vos yeux... » « Bon voilà... » « Nous nous adorons le diable... » « Nous marchons avec le baphomet... » « Nous sommes des lesbiennes et des guerres... » « Vous savez... » « On fait ci... » « On fait ça... » « Quoi ? » « Tiens quelque chose à dire... » « Hein ? » « Vous savez pourquoi ils sont si audacieux en exposant leur vérité ? » « Ils savent que la majorité des gens... » « Et même la société sont tellement désespérés... » « Pour trouver de bons boulots... » « Ils sont prêts à accepter n'importe quoi... » « Ces gens n'ont pas de bonnes intentions envers vous... » « Comme je vous disais plus tôt... » « Ils doivent maintenir la négativité... » « Une énergie négative pour se faire de l'argent... » « Si tout le monde est heureux... » « Les gens vont commencer à réfléchir... » « Ils vont se réveiller... » « D'accord ? » « Les gens vont commencer à réfléchir... » « Ensuite, les gens vont commencer à poser des questions... » « Et puis, quand ils commencent à poser des questions... » « Ces questions demeurent sans réponse... » « Sur le champ, vous avez une société de gens qui se réveillent... » « Ils ne peuvent pas permettre une telle chose... » « Mes frères et soeurs, vous avez entendu ça... » « On a une société de personnes qui se réveillent... » « Ils ne peuvent pas permettre une telle chose... » « Mes frères et soeurs, vous ne devez pas les accepter... » « Et si nous avons fait cette vidéo, c'est pourquoi vous vous réveillez sur ce sujet-là... » « Ou encore sur cette dimension de la vie que vous ignorez... » « Mais qui existe... » « La main du diable qu'elle a dans ce monde... » « En train de faire des choses bizarres... » « Ma soeur, si tu veux réussir... » « Ce n'est pas facile... » « Il faut travailler dur... » « Mais je sais que ce ne sera pas facile... » « Si je vais passer même par leur chemin... » « Mais tu vois que ce n'est pas facile du tout... » « De toute façon... » « Rien n'a facile à la tête... » « Mais il faut être fort... » « Et choisis dans ta tête... » « Tu marches avec Dieu... » « Et Dieu va t'aider... » « Mais ne parle pas de ce genre de délire... » « Parce que tu vois ça... » « Je trouve une prison... » « Et dans cette prison-là... » « Il y a la mort... » « Est-ce que vous comprenez... » « Mes frères et soeurs... » « C'était un témoignage trop puissant... » « Et... » « Si Dieu a permis que nous rencontrons ce témoignage aujourd'hui... » « Ce n'est pas un hasard... » « D'autres témoignages puissants vont venir... » « Nous découvrons des choses encore hors du commun... » « Ne manquez pas de vous abonner... » « Et de cliquer sur sa cloche pour l'activer... » « Et... » « Bon... » « Cliquez pas sur « J'aime... » « Ou cliquez sur « Dislike... » » « Et ne laissez pas de commentaires non plus... » « Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo... » « Et préparez-vous pour la prochaine vidéo... » « Là... » « C'était une information top secrète... » « Que cela reste entre nous... » « Là on s'est dit... » « Spécialement pour cette vidéo... » « C'est parti pour la prochaine vidéo... » « C'est parti... »